Le mardi 7 janvier dernier, des conducteurs de mototaxi furieux ont assiégé la préfecture de police de Boakki. Quelques heures auparavant, une folle rumeur avait envahi la ville, laissant croire qu'un conducteur de mototaxi et sa passagère auraient été heurtés mortellement par un véhicule de police. Cette situation désobligeante a été l'objet d'une rencontre entre les autorités préfectorales et municipales, les grands commandements des forces de défense et de sécurité, les professionnels du secteur des transports ainsi que les responsables de la société civile. Pour le préfet de la région de Boakki, le préfet du département de Boakki, les conducteurs de mototaxi doivent respecter les lois en vigueur dans notre pays. Nos jeunes frères de mototaxi s'entrepient en allant assiéger la préfecture de police. Si le préfet de police, un seul instant, avait donné des instructions à ces éléments pour les dégager, par n'importe quel moyen, vous comprenez ce qui se serait passé ce jour-là. Donc nous les avons appelés ce matin pour leur dire, de bannir leur comportement, ce genre de manifestation. Et nous les avons appelés donc à se mettre en règle. Les mises en cause, les conducteurs de mototaxi en appellent à la clémence de toutes les populations. Nous excusons à toute la population de Boakki pour l'incident qui s'est passé au niveau des mototaxi à la préfecture de police. Et nous promettons à la population de Boakki que si Dieu le veut, tant que nous serons responsables, ces actes ne vont plus jamais se répéter. Désormais, à Boakki, le port de casque est obligatoire pour les conducteurs de mototaxi et leurs passagers. En outre, il est interdit de transporter plus d'un passager.